Bonjour tout le monde, merci beaucoup Antonio pour cette invitation et cette opportunité de partager un tout petit peu mon expérience autour de l'éducation ouverte. Je suis Lilia Chiniti Belkadi, je suis maître de conférences HDR à l'Université de Sousse en Tunisie, je suis chercheure en technologie éducative et en informatique et je suis coordinatrice de la cellule d'innovation pédagogique et numérique. Je suis très active dans le domaine de l'éducation ouverte, je suis co-auteur du premier MOOC en Tunisie qui a été déployé sur FAN pour deux sessions et je suis aussi ambassadrice auprès de l'ICDE pour tout ce qui est OER, pour tout ce qui est ressources éducatives. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous mes réflexions et la manière avec laquelle nous avons pu mener certaines activités autour de l'éducation ouverte au sein de mon université. En fait, merci beaucoup pour cette question. En fait, j'estime et nous estimons tous que l'éducation, c'est un droit humain essentiel et c'est en fait l'assise fondamentale de toute société. Si on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé pendant les dernières années, pendant la pandémie et pendant la crise COVID, nous avons vu que plusieurs apprenants ont eu des difficultés d'accéder à l'information et d'accéder aux connaissances. J'estime qu'à ce niveau, l'enseignement numérique a joué un rôle très, très important et l'éducation ouverte a permis, dans certaines situations, de donner accès à des ressources pédagogiques. Quand on parle d'éducation ouverte, en fait, on parle des outils, on parle des pratiques et on parle des ressources qui sont ouverts et qui sont accessibles et qui permettent le partage dans une certaine communauté académique. Maintenant, si on regarde un tout petit peu les principaux intervenants dans un processus d'enseignement universitaire, on va trouver les apprenants, on va trouver les enseignants, mais on va aussi trouver l'université. Regardons un tout petit peu quels sont les avantages qui sont offerts par rapport à ces trois intervenants. D'abord, pour les apprenants, s'ils ont accès à des ressources éducatives libres, ils vont avoir une certaine autonomie dans l'apprentissage, mais aussi, ils vont avoir la possibilité d'accéder à différentes ressources pédagogiques et de pouvoir acquérir des compétences transversales numériques, et ainsi, d'avoir différentes formes d'apprentissage, de l'apprentissage formel, de l'apprentissage informel, de l'apprentissage tout au long de la vie, donc différentes formes d'apprentissage. Maintenant, du côté des enseignants. Si les enseignants s'orientent vers les ressources éducatives libres, ils vont avoir la possibilité de gagner du temps pour préparer leurs ressources pédagogiques, leurs cours, mais aussi d'avoir une certaine visibilité pour leurs ressources produites, et enfin, de pouvoir un peu partager leurs connaissances, et de mettre en place peut-être des scénarios pédagogiques innovants en utilisant ces ressources, par exemple, des scénarios de classe inversée. Pour l'université, le fait d'utiliser des ressources éducatives libres au sein de la communauté académique permettra de partager ces ressources, d'apporter un meilleur soutien aux nouveaux recrutés qui arrivent à l'université et n'ont pas beaucoup de connaissances pour préparer leurs cours, et donc les ressources peuvent faciliter leurs tâches, et enfin, l'université va gagner en termes de visibilité et ouverture sur son environnement, et ainsi on parlera de la démocratisation du savoir. Donc, pour résumer, on va dire que les ressources éducatives libres vont nous permettre d'avoir une certaine éducation de qualité, inclusive, et qui donne accès à tous aux connaissances, et surtout participatives. Si on parle des ressources éducatives libres, on parle certainement de ces cinq R, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de garder une copie de ces ressources, Retail, de pouvoir les réutiliser, de pouvoir les adapter, Revise, de pouvoir les fusionner avec d'autres ressources, Remix, et de pouvoir les redistribuer. Gardons à l'esprit ces cinq caractéristiques, nous pouvons dire que ces ressources offrent différentes opportunités, particulièrement quand on parle de différentes langues, c'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignante qui enseigne dans un pays où on utilise principalement les deux langues, l'arabe et le français, il me sera possible d'accéder à des ressources dans une autre langue, et de pouvoir adapter cette ressource à la langue d'enseignement. Et enfin, quand on parle de ressources éducatives libres, on a aussi ce mécanisme de licence Creative Commons, qui va nous faciliter, justement, ce partage de ces ressources. Si vous voulez, je vais parler un tout petit peu à l'échelle de mon université, quelles sont les initiatives qui ont été menées jusque-là pour pouvoir un peu s'orienter vers l'éducation ouverte. Il y a eu plusieurs journées de sensibilisation autour des ressources éducatives libres. Ce qui est très intéressant, surtout particulièrement pendant les dernières années, d'abord, nous avons mis en place un certificat d'études complémentaires. C'est une formation d'une année pour les enseignants universitaires autour de l'innovation pédagogique et le numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons un module qui est consacré à l'éducation ouverte et aux ressources éducatives libres. Ceci a permis de sensibiliser les enseignants à l'importance de l'éducation ouverte. Deuxième initiative est très, très récente que nous avons menée cette année. C'est que nous avons mis un cycle d'innovation pédagogique et numérique sous forme d'un spook, de quatre spooks particulièrement. Et dans ces spooks, Small Private Online Courses, il y a un module consacré au MOOC et à l'éducation ouverte. C'est un cycle tout nouveau pour les doctorants de notre université, mais aussi pour les nouveaux recrutés. Je voudrais aussi citer une autre initiative, mais qui est à une échelle un peu plus régionale. C'est une initiative que j'ai menée avec ma chère collègue et amie, professeure Radakhaya de l'Université d'Alexandrie. En fait, nous sommes toutes les deux coordonnatrices du Learning Lab au niveau de notre université. Et ce que nous avons fait en termes d'initiative en 2021, nous avons mené une initiative que nous avons appelée OER Wiki à MENA, qui était une initiative pour sensibiliser la communauté au niveau de la région MENA autour des ressources éducatives libres. Et donc, nous avons lancé un challenge, un défi, pour collecter son ressource éducative libre dans différentes langues, en arabe, en français et en anglais. Et ce qui était génial, c'est que ça nous a permis de parler de l'importance de l'éducation ouverte à l'échelle de la région, mais aussi de pouvoir collecter ces ressources de nos collègues enseignants dans la région et dans ces différentes langues. Et nous avons collecté plus que 150 ressources éducatives libres. C'était génial pour nous et les collègues ont beaucoup aimé cette initiative. Par ailleurs, nous avons mené plusieurs projets de recherche. Je voudrais citer quelques-uns. Un premier projet de recherche qui est une collaboration entre la Suisse et plusieurs régions, plusieurs pays de la région MENA et l'Université de Sousse est membre dans ce projet de recherche. Le projet s'appelle Open Scholar. Alors, dans ce projet de recherche, nous avons mené nos réflexions autour des compétences nécessaires pour l'éducation ouverte, les sciences ouvertes, la recherche ouverte et les communautés ouvertes. Nous sommes en train de développer un outil informatique qui va permettre d'évaluer les compétences d'un chercheur autour de ces topiques, la recherche ouverte, l'éducation ouverte et les sciences ouvertes. Nous avons aussi réfléchi beaucoup autour de la recherche et nous sommes fiers que nous faisons partie d'un comité de chercheurs de plusieurs pays piloté par notre collègue docteur Barbara Classe de l'Université de Genève pour la mise en place d'un journal pour le partage des pratiques autour de l'éducation ouverte. Et enfin, un dernier projet qui a été clôturé récemment et pour lequel nous sommes très, très fiers d'avoir fait un livrable très intéressant. Je vous souhaiterais partager ça. Il s'agit du projet Open to Sustain. C'est un projet qui a permis à plusieurs pays, la France, le Portugal, plusieurs pays de la région MENA, de réfléchir sur l'intégration des ressources éducatives libres dans l'utilisation des ressources éducatives libres pour pouvoir enseigner les objectifs de développement durable. Et nous avons focalisé particulièrement sur l'ODD 5, c'est-à-dire l'ODD en rapport avec les aspects genre. Ce que nous avons fait, et ce qui est très innovant, nous avons mis en place un spook sur le genre et l'éducation numérique. Et nous avons développé ce spook à travers les ressources éducatives libres, mais aussi nous avons pu développer des scénarios ouverts dans ce spook. Donc, vous voyez, à travers cette panoplie de projets dans lesquels mon université est impliquée, nous avons pu promouvoir davantage les ressources éducatives libres et l'éducation ouverte. Je finirai par évoquer un dernier projet très, très récent et qui va peut-être nous aider en tant qu'université de la région MENA d'avancer davantage dans l'éducation ouverte. Il s'agit d'un réseau UNESCO piloté par l'Université de Nantes en France et dont l'objectif, c'est de promouvoir l'éducation ouverte dans tous les pays, dans plusieurs pays. Et enfin, le réseau CEN, on nous semble très, très fiers de faire partie de ce réseau et d'avoir pu signer la déclaration pour adhérer à ce réseau et qui va certainement nous permettre de partager nos pratiques pédagogiques ouvertes et d'observer d'autres pratiques ouvertes et de pouvoir avancer dans cet écosystème. J'estime que, en fait, l'éducation ouverte pourrait apporter beaucoup d'avantages et un grand impact pour nos universités, pour notre système d'enseignement supérieur, surtout qu'à travers l'éducation ouverte, il serait possible de pouvoir assurer une éducation inclusive et de qualité, équitable, de pouvoir peut-être donner accès à des ressources libres pour des étudiants à besoins spécifiques, de pouvoir peut-être renforcer les compétences numériques pour les femmes et les filles. Donc, on voit qu'il y a d'excellentes opportunités pour pouvoir mettre en place l'éducation ouverte et les ressources éducatives. Mais j'estime qu'il y a trois principaux volets sur lesquels on doit focaliser et qui sont très importants, à mon avis, et qui, si on focalise sur ces trois aspects, j'estime qu'on pourrait mettre facilement un écosystème ouvert à l'échelle de nos universités et à l'échelle de notre écosystème universitaire. Le premier aspect est en rapport avec la production des rêves. J'estime qu'il est très important d'encourager les collaborations nationales et internationales pour produire des ressources éducatives libres dans différentes langues et de bonne qualité et de pouvoir valoriser ces rêves dans les parcours académiques. C'est-à-dire que réfléchir comment ces rêves doivent être utilisées dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Le framework des ODD, des SDJ, pourrait être un excellent framework pour permettre à ces rêves de se développer. C'est-à-dire que si on cible l'éducation au développement durable, on pourrait encourager davantage les différentes universités à produire des rêves et à pouvoir partager ces rêves. Deuxième aspect très important, c'est l'aspect en rapport avec l'innovation pédagogique. Il est, à mon avis, très important de pouvoir réfléchir à des frameworks qui permettent de développer l'innovation pédagogique autour des rêves. Parce que les rêves peuvent être facilement intégrés dans des scénarios pédagogiques innovants. Je suis coordinatrice du Learning Lab au niveau de mon université et je suis membre d'un réseau de Learning Lab. Et j'estime si on s'oriente vers la mise en place de Learning Lab dans les universités et qu'on parlerait de Open Learning Labs qui permettraient de promouvoir l'incubation de scénarios pédagogiques innovants autour des rêves. Ça serait une excellente piste, à mon avis, pour la promotion de l'éducation ouverte. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est la recherche autour des rêves. Parce qu'il est important aussi de développer la recherche autour des ressources éducatives libres et de l'éducation ouverte, particulièrement maintenant à l'ère de l'intelligence artificielle. En fait, les solutions d'IA peuvent soutenir l'accès gratuit et la réutilisation de ces ressources. Je penserais particulièrement à la transcription et la traduction automatique de ces ressources grâce à ces outils IA et grâce à ces algorithmes de l'IA et de pouvoir rendre disponibles ces ressources dans différentes langues. Je penserais aussi aux possibilités qui permettraient de pouvoir apporter une couche sémantique, c'est-à-dire une analyse sémantique de ces ressources de manière à pouvoir rendre ces ressources beaucoup plus accessibles et pouvoir permettre cet accès. Et enfin, il faudrait aussi développer les outils qui vont nous permettre de pouvoir indexer, de pouvoir rechercher ces informations qui sont disponibles dans ces rêves. Donc, ces aspects-là peuvent être facilement développés à travers des solutions d'intelligence artificielle qui pourraient être au service des rêves. J'estime que ces trois aspects, autour de ces trois aspects, c'est-à-dire la production des rêves, l'innovation pédagogique et les solutions IA pour les rêves, si on aborde ces trois aspects et on développe la collaboration internationale autour de ces trois aspects, j'estime que l'éducation ouverte pourrait être davantage promue et davantage déployée dans des structures universitaires. À la fin, je voudrais vous poser une question, en fait. Pensez-vous que la collaboration entre les différentes structures pourrait justement vraiment nous aider à promouvoir l'éducation ouverte ? Comment peut-on en fait échanger nos pratiques et nos travaux de recherche autour des ressources éducatives libres pour pouvoir davantage avoir ces pratiques dans nos enseignements ? Est-ce que vous pensez qu'à travers les ressources éducatives libres, on pourrait être davantage visible dans la communauté universitaire ? Ces questions, je vous les pose et je suis très ouverte à d'autres réflexions autour des ressources éducatives libres et de l'éducation ouverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada